Voici le corrigé de l'exercice 15 de la série sur les intégrales. Voici une enceinte. Vous pouvez donc relire l'énoncé en arrêtant la vidéo. Première question. Étude de la fonction g définie sur 0 pi par g de x égale x cosinus x moins sur x. La fonction sinus et cosinus sont dérivables sur r. Donc sur 0 pi et donc g prime de x égale. x fois cosinus x c'est la dérivée de r fois g. Donc cosinus x moins x sinus x moins cosinus x. Donc cosinus moins cosinus 0 donc moins x sinus x. Entre 0 et pi, donc la fonction sinus x est positif. Donc, avant tout, étudiant quand j'ai pris le sinu. J'ai pris le sinu. X égale 0 et qui voit dire que moi x sinus x égale 0. Donc, et qui voit dire que x égale 0 ou sinus x égale 0. Et qui voit dire que x égale 0 ou x égale kpi. Or, x a parti à 0 pi, donc x égale 0 ou x égale à pi. Donc, la dérivée s'annule en 0 et pi, mais reste toujours négatif puisque celui-ci est positif sur 0 pi, avec un sinu moins négatif. D'où le tableau de variation de g. Donc, voici le tableau de variation de g. Donc, la fonction g prime est négative. La fonction g est strictement décroissante. L'image de 0, c'est 0. L'image de pi, c'est moins pi. Deuxième question. Petite a. Alpha appartient à 0 pi. La fonction h est définie sur 0, donc alpha par h de x égale. Sinus alpha moins alpha sur alpha carré. Fois x carré plus x moins sinus x. x appartient à 0 pi. On veut démontrer l'existence d'un réel C, tel que c'est appartient à 0 alpha, plutôt c'est appartient à 0 alpha, tel que c'est nous alpha moins alpha sur alpha carré égale que c'est moins c'est sur 2c. Je vais utiliser, là, donc, le théorème de Rol. Donc, le théorème de Rol, je dois vérifier les conditions qui sont 4. La première condition, c'est, je calcule, donc, je dois trouver que h de 0 égale à h de alpha. H de 0 est égale à 0. Calcule simple. H de alpha égale, donc, sinus alpha moins alpha sur alpha carré fois alpha carré. Simplification. Sinus alpha moins sinus alpha. Donc, on obtient sinus alpha moins alpha plus alpha moins sinus alpha. Ça, c'est 0 et ça, c'est 0. La fonction sinus est dérivable sur 0 pi. On aura besoin aussi de h prix. Donc, je dois parler de sa dérivabilité. Donc, elle est dérivable sur 0 pi. Donc, sur 0 alpha. Et, h prime de x égale. Sinus alpha moins alpha sur alpha carré. Derivé de x carré, c'est 2x plus 1 moins que sur 6x. Voici les conditions, donc, du théorème de Rol. 0 strictement en fleur à alpha. H est continu sur 0 alpha. H est dérivable sur 0 alpha. H de 0 est égale à h de alpha. Donc, je peux appliquer le théorème. D'après le théorème de Rol, il existe c à partir de A0 alpha ou vert, tel que h prime de c égale à 0. Ce qui implique que sinus alpha moins alpha sur alpha carré fois 2c plus 1 moins que sinus c égale à 0. Là, je vais remplacer donc c par x dans l'expression de h prime. Donc, sinus alpha moins alpha sur alpha carré fois 2c égale cosus c moins 1. Sinus alpha moins alpha sur alpha carré égale cosus c moins 1 sur 2c. Passons au calcul de limite de sinus alpha moins alpha sur alpha carré lorsqu'alpha tend vers 0 plus. On a donc c entre 0 et alpha. Donc, si alpha tend vers 0 plus, c aussi tend vers 0 plus, puisque c est entre 0 et alpha. limite de sinus alpha moins alpha sur alpha carré fois alpha tend vers 0 plus, égale à limite de cosus c moins 1 sur 2c, puisqu'on sait que sinus alpha moins alpha sur alpha carré égale cosus c moins 1 sur 2c. Donc, mais on a déjà calculé donc cette limite. Donc, plutôt, on peut calculer cette limite. Donc, j'ai mis donc moins 1 demi en facteur pour qu'on puisse obtenir donc une limite usuelle qui est donc 1 moins cosus c sur c. Donc, moins 1 demi, 1 moins cosus c sur c, qui est égal à 0. B, variation de la fonction f définie sur 0 pi par f de x égale sinus cx sur x, x différent de 0. f de 0 égale à 1 si x égale à 0. Donc, ce genre de fonction, pour étudier la dérivabilité, donc, il faut étudier sur l'intervalle ouvert en 0, puis étudier la continuité et la dérivabilité à droite en 0, donc à part. La fonction sinus est contenu et dérivable sur f, donc sur 0 pi, ouvert en 0. Quelque chose, x appartient à 0 pi, donc x différent de 0, plus qu'ouvert, donc f est contenu et dérivable sur 0 pi, plus que f de x est sur x sur x, donc x étant différent de 0. Passons maintenant à la continuité et la dérivabilité de f à droite en 0. Continuité de f à droite en 0, limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égale limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 plus qui est égale à 1, qui est égale à f de 0. Donc, f est contenu à droite en 0. Dérivabilité de f à droite en 0. Limite de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus égale limite de sinus x moins 1 sur x, le tout sur x quand x tend vers 0 plus, même dénominateur. Donc, on obtient sinus x moins x sur x au carré, x fois x. Mais tout à l'heure, on a calculé limite de sinus alpha moins alpha sur alpha carré quand alpha tend vers 0 plus. Donc, je peux remplacer cette limite par cette limite qui est égale à 0. Donc, la limite est égale à 0. Donc, enfin, f est dérivable à droite en 0 et f prime d de 0 est égale à 0. Passons donc à la fonction dérivée. Quelque soit que ça partait à 0 plus ouvert, puisque 0, c'est déjà étudié à part. f prime de x égale, j'applique là la formule de f sur g. Donc, qui est égale à x cos sur x moins sur x sur x carré, qui est égale à g de x sur x carré. Donc, le sin de f prime va être donc tout simplement le sin de g. Mais on sait que g est quand même strictement décroissante sur 0 pi. g de 0 pi est donc égale à g de pi g de 0 qui est égale à moins de plus 0. Donc, g de x est strictement négatif. Donc, x carré, puisque x carré est strictement positif, f prime de x est alors strictement négatif, quel que soit x appartient à 0 pi. D'où le tableau de variation de f. f prime est toujours négatif, la fonction décroissante, l'image de 0 a l'image de pi 0. C, montant quelque soit que ça appartient à 0 pi sur 2, 2 sur pi, inférieur à f du x, inférieur ou égal à 1. La fonction f est contenue strictement décroissante sur 0 pi. Donc, si x entre 0 et pi sur 2, f de pi sur 2 devient inférieur à f du x, inférieur ou égal à f de 0, puisque la fonction est décroissante. Mais f de pi sur 2, c'est tout simplement 2 sur pi, et f de 0 égale à 1. D'où l'inégalité. Troisième question. x appartient à 0 pi, grand f du x, c'est l'intégrale du x à pi f du t d t. Existence de l'intégrale 0 pi f du x d x. Donc, l'existence de l'intégrale dépend tout simplement de la continuité de la fonction f. Mais puisque f est déjà contenue sur 0 pi, donc 0 pi f du x d x existe sur 0 pi. B, montrant que x appartient à 0 pi, ouvert en 0, x sur 2 pi sur 2 f carré de t dt égale x pi 2 sur t carré sinus carré t sur 2 dt. Donc, pour cela, je vais appliquer la directivité des deux fonctions. Donc, pour la première fonction, je vais poser la phi de x égale x sur 2 pi sur 2 f carré t dt. Et une deuxième fonction, psi de x, x pi 2 sur t carré sinus carré t sur 2 dt. Je vais donc déterminer chacune des fonctions de ces fonctions dérivées. Pour la première fonction phi de x, x sur 2 pi sur 2 f carré t dt est égale à moins pi sur 2 x sur 2 f carré t dt. Posons u de x égale x sur 2. Donc, u est dérivable sur 0 pi. f carré est continu sur 0 pi. Donc, sur 0 pi sur 2, qui est égale à u de 0 pi. C'est la dérivalité de la fonction définie par l'intégrale. Donc, phi est dérivable sur 0 pi. phi est phi prime de x égale à moins 1 demi f carré de x sur 2. Mais, f carré de x sur 2, c'est sinus carré x sur 2, c'est x sur 2 au carré. Et là, c'est le moins 1 demi. Qui est égale à moins 1 demi. x carré, donc, sur 2 au carré, c'est 4 sur x carré. Voici 4 sur x carré. Sinus carré x sur 2. Qui est égale à 4 simplifications par 2. Donc, moins 2 sur x carré, sinus carré x sur 2. Passons à la dérivalité de la fonction psi. Psi de x, c'est x pi 2 sur t carré, sinus carré t sur 2 dt, qui est égale à moins pi x 2 sur t carré, sinus carré t sur 2 dt. Et que ça partait toujours à 0 pi. Là, il suffit de parler de la continuité de la fonction 2 sur t carré, sinus carré t sur 2. Donc, cette fonction est continue sur 0 pi. Donc, cette fonction est dérivable. Et psi prime de x égale à moins, puisque là, on a un moins, 2 sur x carré, sinus carré x sur 2. On a bien, donc, phi prime de x égale à psi prime de x. Donc, phi de x égale à psi de x plus constante. Pour terminer cette constante, donc, je vais utiliser le fait que x, je vais calculer, donc, lorsque x égale à pi. phi de pi, donc, est égale à phi de pi plus k. Mais phi de pi, c'est de pi sur 2 à pi sur 2, f carré, qui est égale à 0. Et là, c'est l'intégrale de pi à pi qui est égale aussi à 0, plus k, donc, qui est égale, donc, qui nous donne plutôt k égale à 0. Puisque ça, c'est 0, ça, c'est 0, donc k égale à 0. Donc, les fonctions, donc, phi et psi sont contenues sur 0 pi, donc, phi de x égale à psi de x. Et finalement, quel que soit x appartient à 0 pi, x sur 2 pi sur 2, f carré de t d t, égale x pi 2 sur t carré sur x carré t sur 2 d t. C. Montrons, pour x appartient à 0 pi, 2 sur pi moins 2x sur pi carré, inférieur ou égal à x pi 2 sur t carré sur x carré t sur 2 d t qui est inférieur à pi sur 2. Pour tout x appartient à 0 pi, on a 0 inférieur à x sur 2 inférieur à pi sur 2. Donc, t est entre x sur 2 et pi sur 2, ce qui implique que t entre 0 et pi sur 2, donc, f de t est aussi entre 2 sur pi et 1. Donc, f carré de t est entre 4 sur pi carré et 1. Passage au carré. Mais, f carré est contenu sur x sur 2 puis sur 2, donc, je peux donc intégrer l'inégalité. Donc, 4 sur pi carré f carré t d t inférieur à 1. Donc, intégrale de x sur 2 à pi sur 2, 4 sur pi carré d t inférieur à x sur 2 puis sur 2, f carré t d t qui est inférieur à x sur 2 puis sur 2 d t. La primitive, donc, de 4 sur pi carré, c'est simplement 4 sur pi carré t entre x sur 2 puis sur 2. Là, c'est x pi, donc, t carré 2 sur t carré, c'est une carré t sur 2 d t, puisqu'on a tout à l'heure, donc, l'égalité. Donc, et là, c'est t, la primitive de 1, entre pi sur 2 et x sur 2. On obtient, enfin, 4 sur pi carré, fois pi sur 2 moins x sur 2, inférieur au gala x pi 2 sur t carré, c'est une carré t sur 2 d t, inférieur au gala pi sur 2 moins x sur 2. Or, x est strictement positif, moins x sur 2 strictement négatif, ajoutant pi sur 2 au deux membres, donc, pi sur 2 moins x sur 2, inférieur à pi sur 2. Donc, on pourrait dire, donc, 2 sur pi moins 2x sur pi carré, inférieur au gala x pi 2 sur t carré, c'est une carré t sur 2 d t, qui est inférieur au gala pi sur 2. Quatrième question. x au partit à 0 pi, f de x égale x pi f de t d t, qui est égale x pi sur 2 sur t sur t d t. Montons qu'il soit x au partit à 0 pi, f de x égale 2 sur pi, plus cos sur 2x moins 1 sur x, plus x pi 1, moins cos sur 2 sur t sur t carré d t. Faisons une intégration par partie, donc, f de x égale x pi f de t, qui est égale x pi sin sur t sur t d t. Je vais poser u prime de t égale sin sur t. Cette fonction est contenue, donc, je peux parler de la primitive, donc, u de t égale 1 moins cos sur t. En principe, u prime de t sin sur t, la primitive, c'est moins cos sur t. Donc, d'habitude, on choisit toujours la constante égale à 0, mais je ne suis pas obligé, je peux choisir n'importe quelle constante. Là, j'ai choisi 1 pour pouvoir trouver une simplification, puisque la dérivée de 1 moins cos sur t, c'est sin sur t. Une remarque très importante là, c'est que je peux choisir n'importe quelle constante. L'essentiel, c'est cette constante, donc facilite le calcul. v de t égale 1 sur t, la fonction v est dérivable sur 0 pi, et v prime de t égale moins 1 sur t carré. Donc, r du x égale 1 moins cos sur t sur t carré, donc 1 sur t fois 1 moins cos sur t, entre x et pi, moins x pi, 1 moins cos sur t fois moins 1 sur t carré. Donc, moins 1 moins cos sur t sur t carré de t. Petit égal à 2 sur pi, donc je le remplace par pi, donc on obtient 2 sur pi plus cos sur t moins 1 sur x. Donc, là, parce que 1 sin et moins avant, 1 moins cos sur t sur x, avec sin et moins, ça devient plus cos sur t moins 1 sur x. moins moins plus x pi, 1 moins cos sur t sur t carré de t. B, montrons que pour t x à partir à 0 pi, 4 sur pi moins 2x sur pi carré, plus cos sur x moins 1 sur x, inférieur au gala f de x, inférieur au gala pi sur 2 plus 2 sur pi, cos sur x moins 1 sur x. On a tout à l'heure démontré que 2 sur pi moins 2x sur pi carré, inférieur au gala x pi 2 sur t carré, sin sur t carré de t sur 2 de t, qui est inférieur au gala pi sur 2. Donc, 2 sur pi moins 2x sur pi carré, inférieur au gala x pi 1 moins cos sur t sur t carré de t, inférieur au gala pi sur 2. Donc, 2 sur pi moins 2x sur pi carré, plus 2 sur pi plus cos sur x moins 1 sur x, inférieur au gala, 2 sur pi plus cos sur x moins 1 sur x, plus x pi 1 moins cos sur t sur t carré de t, qui est inférieur à pi sur 2 plus 2 sur pi, donc plus cos sur x moins 1 sur x. Là, j'ai ajouté toute cette expression, pi sur 2, plutôt 2 sur pi plus cos sur x moins 1 sur x aux 3 membres. Donc, 2 sur pi plus cos sur x moins 1 sur x. Là, c'est donc 2 sur pi plus 2 sur pi 4 sur pi, moins 2x sur pi carré, plus cos sur x moins 1 sur x, inférieur au gala, là, c'est f2x, cette expression est trouvée dans tout à l'heure, et là, c'est pi sur 2 plus 2 sur pi, plus cos sur x moins 1 sur x. C. Montrons que 4 sur pi, inférieur au gala 0 pi f de t dt, inférieur au gala pi sur 2 plus 2 sur pi. On a donc 4 sur pi moins 2x sur pi carré, plus cos sur x moins 1 sur x, inférieur à f de x, inférieur à pi sur 2 plus 2 sur pi, cos sur x moins 1 sur x. Je vais calculer les limites. Limite de 4 sur pi moins 2x sur pi carré, plus cos sur x moins 1 sur x. cos sur x moins 1 sur x, donc, c'est 0, et là, c'est 0, donc, la limite, c'est 4 sur pi. Là, c'est toujours limite de f de x quand x tend vers 0 plus, et là, c'est pi sur 2, ça, c'est 0, puis sur 2 plus 2 sur pi. Mais, f est contenu à droite en 0, donc, sa limite, c'est tout simplement f de 0, donc, limite de f de x quand x tend vers 0, plus égale à f de 0, qui est égale à 0 pi f de t d t. Donc, on pourra dire que 4 sur pi inférieur à 0 pi f de t d t, inférieur à pi sur 2 plus 2 sur pi. Cinquième question, variation de f. On a f de x, c'est l'intégal entre x et pi f de t d t, qui est égale à moins pi x f de t d t. f est contenu sur 0 pi, alors, f est dérivable sur 0 pi, et f prime de x est égale à moins f de x. f de 0 pi est égale à 0,1, donc, f de x est positif, donc, moins f de x est négatif, donc, f prime de x est négatif, et finalement, le tableau de variation de f. Donc, f prime est négatif, f est décoissante, de, donc, f de 0, c'est f de 0, et là, f de pi est égale à 0. C'est une question. Une fonction phi définie sur pi sur 2 pi, donc, x appartient à pi sur 2 pi, une fonction phi définie par phi de x intégrale 2, pi sur 2 à x, f de t d t. Une deuxième fonction, donc, g, définie sur 0,1,2, x appartient à 0,1,2, et g de x égale intégrale 2, 0 à x, sinus phi t sur 1 moins t d t. Sinus phi t sur 1 moins t d t. Petit a. Donc, montrez que pour tout x appartient à 0,1,2, donc x appartient à 0,5 g de x égale phi de pi moins phi de pi fois 1 moins x donc là je vais utiliser la délibité des fonctions je vais commencer par la délibité de g donc la délibité de g donc si une fonction n'est pas intégrale il suffit de dire que cette fonction est contenue la fonction t a pour image sinus pi t sur 1 moins t est contenue est contenue sur 0 donc 1 demi donc la fonction g est dérivée sur 0 1 demi et j'prime de x égale tout simplement sinus pi x sur 1 moins x passons donc à la deuxième fonction qui est donc toute cette fonction et là je vais passer aussi à la délibabilité donc pour cela donc je vais donc utiliser la fonction composée donc je vais poser u de x égale à pi fois 1 moins x x appartient à 0,1 demi donc je dois parler de la fonction de l'image de l'intervalle de 0,1 demi par u et là je dois passer à la délibabilité de u donc u prime de x là est égale tout simplement c moins pi c'est une fonction qui est strictement décroissante puisque ce délivre est négatif u est strictement décroissante pour pouvoir parler donc de l'intervalle image donc 0,1 demi donc u de l'intervalle 0,1 demi c'est tout simplement donc u de 1 demi u de 0 u de 1 demi c'est 1 moins 1 demi 1 demi fois pi c'est pi sur 2 et u de 0 c'est pi je vais passer maintenant à la délibabilité de la fonction phi c'est une fonction un peu intégral donc pour cela donc puisque f est contenu f est contenu sur pi sur 2 pi donc phi est dérivable est dérivable sur pi sur 2 pi et sa dérivée phi prime et phi prime de x égale tout simplement donc f de x je peux donc maintenant parler de la délibabilité de la fonction composée phi rau la fonction u est dérivable sur 0 donc 1 demi la fonction phi est dérivable aussi donc mais sur pi sur 2 pi qui est l'intervalle image de 0 1 demi par u ce sont les conditions de la délibabilité de la fonction composée donc phi rau phi rau est dérivable est dérivable sur 0 1 demi je peux donc maintenant déterminer phi rau prime donc phi rau prime de x égale u prime de x phi prime de u de x et prime de x c'est moins pi phi prime c'est petit f u c'est pi fois 1 moins x f de x c'est sur x donc gale moins pi donc sinus pi fois 1 moins x sur 1 pi fois 1 moins x simplification par pi donc on obtient moins sinus pi fois 1 moins x sur 1 moins x mais remarquons là mais autre que la fonction donc moi j'ai pris on a j'ai pris de x qui t'as sinus pi sur 1 moins x et la dérive de la fonction phi en u là c'est moins sinus pi 1 moins x fois 1 moins x donc phi rang u prime de x égale à moins g prime de x ou encore donc g prime égale à moins phi donc g prime de x égale à moins phi rang u prime de x donc j'ai pris de x donc g de x égale je passe à l'intermédique donc g de x égale à phi rang u égale à phi rang u de x plus constante mais phi rang u n'est autre que phi de phi fois 1 moins x donc g de x égale à plutôt moins là c'est moins donc égale à moins donc g de x égale à la constante moins phi de phi fois 1 moins x pour déterminer donc la constante là je vais donc passer donc remplacer x par 0 pourquoi parce que g de 0 c'est l'intégale de 0 à 0 qui est égale à 0 donc pour x égale à 0 pour x égale à 0 g de 0 égale à g de 0 g de 0 égale à c moins phi de pi 1 moins 0 1 donc phi de pi égale à c moins phi de pi moins plus que g de 0 égale à 0 c moins phi de pi est égale à 0 donc c égale à phi de pi donc revenons donc à cette relation et remplaçant par c par phi de pi on obtient enfin donc g de x égale à phi phi de pi plutôt phi de pi moins phi de pi fois 1 moins x voici donc l'égalité de la question la question b donc la question c'est la question donc a a la question b montrait que plutôt soit a l'air de la partie du plan limité par x égale plus 2 x égale à pi y égale à 0 la courbe cf vérifie qu'a égale 0 1 demi a égale 0 1 demi sinus pi t sur 1 moins t dt donc puisque f de t est positif sur plus sur 2 pi puisque les axes verticales sont les bandes de l'intégrale qui sont plus sur 2 et pi donc l'air a c'est l'intégrale de plus sur 2 à pi plus sur 2 à pi de f de t dt mais l'intégrale de sur 2 à pi plus sur 2 à pi c'est pi donc a est égale tout simplement donc pi de pi je vais donc revenir à cette égalité qui est quelque soit x on a donc g de x égale à pi de pi moins pi de pi fois 1 moins x quelque soit x appartient à 0 1 2 plutôt 0 1 2 je vais remplacer x par 1 2 donc pour x égal à 1 2 donc g de 1 2 égal à phi de pi moins phi 1 1 1 1 1 1 2 c'est phi de pi sur 2 mais g de pi sur 2 g de 1 demi c'est 0 1 demi sinus pi t sur 1 t donc 0 1 demi sinus pi t sur 1 moins t dt phi de pi c'est encore a et phi de pi sur 2 c'est 0 puisque c'est égal de pi sur 2 a pi sur 2 qui est égal à 0 dont l'égalité donc a c'est l'intégre de 0 à 1 demi sur pi t sur 1 moins t donc dt la donc dans la question 7 là on a donc une suite u n qui est définie par u 0 t égal 0 1 demi sinus pi t dt u n égal 0 1 demi sinus plutôt t puissance n sinus pi t dt la tout n super logale 1 petit a montré que pour tout un super logale 1 a égal donc a égal la somme de k égal à 0 à n moins 1 de uk plus intégrale de 0 à 1 demi t puissance n sur pi t sur a moins t dt sur a moins t donc dt donc je vais calculer donc cette somme c'était mon petit a donc la somme de k égal à 0 à n moins 1 de uk plus 0 1 demi t puissance n sin pi t sur 1 moins t dt égal égal de 0 plus t 1 plus plus u n moins 1 plus intégrale de 0 à 1 demi t puissance n sin pi t sur 1 moins t dt qui est égale donc u0 c'est intégrale de 0 à 1 demi sin pi t dt u1 c'est intégrale de 0 à 1 demi t sin pi t dt plus plus 0 1 demi t puissance n moins a sin pi t dt plus 0 1 demi t puissance n sin pi t sur 1 moins t dt t égal la unité de l'intégrale donc j'ai les mêmes bornes donc j'obtiens donc 0 1 demi sin pi t plus t sin pi t plus plus t puissance n moins 1 sin pi t plus t puissance n sin pi t sur 1 moins t dt égale donc 0 1 demi là j'ai sin pi t en facteur donc sin pi t facteur 1 plus t plus plus t puissance n moins 1 plus t puissance n sur 1 moins t dt qui égale donc 0 1 demi sin pi t mais là c'est la somme de suite d'un t donc c'est 1 moins t plus n le nom du terme c'est intern n moins 1 moins 0 plus a intern donc sur a moins t plus t n sur a moins t dt l'animateur moins t 1 plus 1 0 donc égal enfin 0 1 demi sur pi t sur a moins t dt mais là n'est autre que l'air a qui est égal donc à a b on dit que a égale limite limite de la somme de k égal à 0 n moins 1 u k donc je vais tout simplement déterminer la limite de cette intégrale b donc pour déterminer la limite d'une intégrale je dois donc encadrer cette intégrale donc je vais poser par exemple j n donc posons donc j n est égal à intégrale de 0 à 1 demi t puissance n sur pi t sur a moins t a moins t t donc pour déterminer la limite de cette intégrale je vais l'encadrer pour encadrer donc cette intégrale donc je dois encadrer sur pi t sur a moins t puis enfin je dois plus par t puissance m t est encadré entre 0 et 1 demi donc 0 je dois plus par pi donc pi t plus sur 2 sur 0 plus sur 2 le soluce est encadré aussi entre 0 et 1 donc soluce pi t entre 0 et 1 je vais passer à 1 sur 1 moins t toujours t entre 0 et 1 demi donc moins 1 demi moins t 0 je jute à 1 moins 1 demi 1 demi 1 moins t 1 moins 0 je passe à l'inverse donc 1 1 sur 1 moins t et là 1 sur 1 sur 2 2 donc je fais donc le produit des membres de ces deux inégalités on obtient donc 0 fois 1 0 soluce pi t sur 1 moins t 2 fois 1 2 et tm est positif donc je me multiplie par tm donc on obtient donc t0 t puissance n sur une spi t sur 1 moins t de t puissance n donc ces fonctions sont contenues sur 1 demi 1 sur 1 demi donc je passe à l'intégrale donc t à pour l'image t puissance n sur un spi t sur 1 moins t et t à pour l'image de t n toutes ces deux fonctions donc sont contenues sur 0 1 demi je passe donc à l'intégrale donc on obtient 0 intégale de 0 1 demi t puissance n sur pi t sur 1 moins t dt inférieur au égal 0 1 demi de t n dt t 0 là c'est j t n ça peut me dire que c'est t 1 plus 1 sur 1 plus 1 donc 2 t 1 plus 1 sur 1 plus 1 entre 0 et 1 demi donc 0 inférieur ou égal j n inférieur ou égal à inférieur ou égal donc à 2 1 demi puissance n plus 1 sur 1 plus 1 ou encore donc 0 inférieur j n inférieur à là c'est 1 demi puissance 1 plus 1 c'est 1 demi puissance 1 fois 1 demi 1 demi et deux simplifications donc on obtient tout simplement donc 1 demi puissance n fois 1 sur 1 plus 1 1 demi encadré entre moins 1 et 1 c'est 0 donc 1 demi encadré entre moins 1 et 1 donc limite de 1 demi puissance n en plus l'infini est égal à 0 et limite de 1 sur 1 plus 1 en plus l'infini égale 0 donc limite 1 demi puissance n fois 1 sur 1 plus 1 en plus l'infini égale à 0 et positif donc sa limite est alors 0 donc jn en plus l'infini est égale à 0 donc la limite de cette intégrale c'est 0 donc on a donc a égale la somme de k égale à 0 à n moins 1 de uk plus jn mais plus que la limite de jn c'est 0 donc limite de la somme de k égale à 0 à n moins 1 de uk ça c'est 0 donc reste qu'a donc est égale à a ou encore donc quand n est plus l'infini ou encore a égale la limite de la somme de k allant de 0 à n moins 1 passons à la question c la question c'est donc je vais calculer donc u0 et u1 u0 donc pour u0 c'est l'intégrale de 0 à 1 demi c'est une puité dt égale à 0 1 demi primitif de sinus ax moins 1 sur 1 cos donc moins 1 sur pi cos pi t entre 0 et 1 demi moins cos pi sur 2 c'est moins 0 cos pi sur 2 0 moins moins plus cos 0 1 donc 1 sur pi qui est égale donc à 1 sur pi pour u1 u1 est égale à 0 1 demi t sinus pi t dt là je vais donc effectuer une intégration par partie donc u prime de t égale à sinus pi t donc u de t égale à moins 1 sur pi cos sinus pi t v de t égale à t donc v prime de t égale à 1 toujours vous devez vérifier là la continuité de cette fonction pour pouvoir parler de la primitive la dérivabilité de cette fonction pour pouvoir parler de la dérivabilité donc u1 égale t moins 1 sur pi donc moins t sur pi cos pi t entre 0 et 1 demi moins 0 et 1 demi moins cos pi t sur pi dt donc u1 égale cos pi sur 2 0 0 donc fois 0 donc c'est 0 0 moins 0 moins 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 plus ou encore 1 sur pi la primitive de cos c'est 1 sur a sin donc 1 sur pi sin pi t entre 0 et 1 demi donc ou encore u1 est égal 1 sur pi fois 1 sur pi 1 sur pi carré donc sin pi sur 2 1 sin 0 0 donc qui est égal à encore donc simplement 1 sur pi carré donc 0 plutôt 0 égal à 1 sur pi et 1 égal à 1 sur pi au carré d montrez que pour n supérieur égal à 2 n supérieur égal à 2 u 1 égal 1 sur pi au carré 1 sur pi au carré n sur 2 puissance n moins 1 moins n fois n moins 1 fois n moins 2 n fois n moins 1 fois n moins 2 là il s'agit de la relation de l'occurrence entre les termes d'une suite les confessions sont en fonction de n donc je dois effectuer une intégration par partie u n est égal 0 un demi t puissance n sinus pi t dt je vais poser je vais poser là u prime de t égale sinus pi t donc u de t égale à moins 1 sur pi cos pi t v v t t t n donc v prime de t égale n t puissance n moins 1 donc u 1 égal moins 1 sur pi fois t n fois cos minus moins 1 sur pi fois t n fois cos pi t entre 0 et 1 demi moins 0 et 1 demi n t n moins 1 donc moins n fois t n moins 1 fois cos pi t sur pi dt u un égal cos plus sur 2 0 alors j'en passe t par 0 0 donc les 2 0 là c'est moins moins plus donc n plus n sur pi 0 1 demi t puissance n moins 1 cos pi t dt je vais effectuer une nouvelle intégration par partie sur cette intégrale donc u prime de t égale cos pi t donc u de t égale à 1 sur pi sin pi t v de t égale t puissance n moins 1 donc v prime de t égale n moins 1 t puissance 1 moins 2 plus 1 sur 2 donc u n égale n sur pi 1 sur pi fois t n moins 1 ou t r moins 1 sur pi fois sin pi t entre 0 et 1 demi moins 0 1 demi n moins 1 sur pi fois t 1 moins 2 fois sin pi t dt donc u n égale n sur pi pi je remplace par 1 demi sin plus 2 1 donc là c'est 1 sur 2 plus 1 moins 1 donc 1 sur pi fois 2 plus 1 moins 1 je je ne passe pas 0 sin 0 2 moins 1 moins 1 sur pi intégrale 0 à 1 demi t n moins 2 moins 2 sin pi t dt u n égale là j'ai un sur pi en facteur donc ça devient un sur pi fois pi carré et je développe par n on obtient donc n sur 2 puissance n moins 1 moins n fois n moins 1 mais là il s'agit tout simplement de u n moins 2 et voici donc l'égalité de la question donc d huitième question donner en justifiant une valeur approchée de A à 10 monde de prix donc là je vais revenir donc à la question A donc huitième question la question A on a A est égale la somme de k égale 0 à n moins 1 de uk et là j'ai appelé 0 1 2 t 1 c'est n c'est n c'est n c'est n j n donc tout à l'heure on a encadré j n je vais utiliser cet encadrement mais avant ça donc cette égalité donc je veux donc je vais ramener cette somme A donc on obtient A moins la somme de k égal à 0 à n moins 1 de uk égale à donc j n donc puisque valeur absolue je peux passer à la valeur absolue donc A valeur absolue de A moins cette somme de k égal à 0 à n moins 1 de uk est égale donc j n valeur absolue de j n tout à l'heure donc on a démontré que j n 0 inférieur à j n inférieur à 1 sur 2 puissance n fois n plus 1 on a trouvé tout à l'heure donc cette égalité donc un valeur approché de A à 10 moins de près c'est dire donc cette différence est inférieure à 0 0 2 10 moins 2 donc 0 0 1 donc cette différence est inférieure à 0 0 1 c'est dire donc cette différence plutôt cette expression aussi est inférieure à 0 0 1 puisque cette différence c'est la même que j n et j n inférieure à 1 sur 2 puissance n fois 1 plus 1 donc dire que 0 inférieur égal à inférieur égal à 100 de k inférieur à 1 sur 2 puissance n fois 1 plus 1 je peux donc tout simplement mettre que 1 sur 2 puissance n fois 1 plus 1 inférieur à 10 puissance moins 2 donc si cette différence cette expression inférieure à 10 moins 2 c'est donc cette différence inférieure à 10 moins 2 donc on tient donc à la valeur approchée de a donc égale à 700 pour une valeur de n que je vais déterminer donc pour déterminer la valeur de n qui correspond donc à 1 sur 2 puissance n fois 1 plus 1 inférieur à 10 moins 2 donc 1 sur 2 puissance n fois 1 plus 1 inférieur plutôt à 10 moins 2 donc 2 puissance n fois 1 plus 1 supérieur à 10 au carré je vais chercher la plus petite valeur qui donc vérifie cette inégalité le cas gérer c'est l'occasion c'est l'utilise la fonction lm mais là je peux déterminer la valeur rapidement puisque c'est pas aussi difficile pour passer à la fonction lm si j'obtiens donc n égal à 2 j'obtiens donc 2 2 4 2 3 4 12 l égal à 3 2 3 8 8 3 donc 3 8 4 donc c'est toujours mais pas supérieur d'exprimer je peux donc aller jusqu'au l égal à 5 2 5 c'est 32 plus l égal à 4 c'est toujours inférieur l égal à 4 2 4 c'est 16 16 fois 5 80 80 n'est pas supérieur donc à 10 au carré qui est 100 mais remarquons ici que pour 1 égal à 5 on obtient 2 puissance 5 fois 1 plus 1 fois 5 2 puissance 5 fois 5 donc c'est bien supérieur à 10 au carré à 100 donc la plus petite valeur c'est n égal à 5 donc n égal à 5 nous donnera la valeur approchée de a à 10 moins 2 près n égale à 5 donc je vais terminer donc la somme de k égale à 0 à 5 à n égale à 5 donc à 4 devient somme de k égale 0 à 4 de k et la valeur est la valeur approchée à 10 moins 2 près de a donc cette somme c'est je dois calculer donc tout simplement u0 plus u1 plus u2 plus u3 plus u4 donc a égale à u0 plus u1 plus u2 plus u3 plus u4 u0 et 1 sont déjà calculés u2 et u3 et u4 je peux utiliser donc cette égalité donc je détermine donc u2 donc je remplace par 2 donc 1 sur pi au carré 2 sur 2 puissance 2 moins 1 2 sur 2 ça me donne 1 2 moins 1 1 1 fois 1 1 fois 2 plus que n'égale à 2 donc u0 donc ça c'est moins 2 u0 je remplace u0 pour trouver u2 u3 donc la même chose toujours cette égalité et u4 et quand aussi j'utilise donc la même égalité 1 1 1 1 2 2 2 3 2